Bonjour à vous, bienvenue à La Frèche. Alors à La Frèche, il doit être 7h05 le matin, je pense qu'il fait 28 degrés, donc c'est pas vraiment à La Frèche, mais je voulais vous parler, je voulais rebondir sur une proposition qui m'avait été faite, c'était d'aller dans Papé-Été pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et en fait, je voulais me servir de quelque chose d'assez original sur la ville de Papé-Été, pas que sur Papé-Été, mais principalement, pour faire une petite visite rapide, je pourrais en faire d'autres pour montrer les rues un peu plus clairement, mais là, il y a un festival qui a lieu chaque année sur Tahiti, qui s'appelle le Festival Onohu, et qui va avoir 4 ans cette année, je pense. Et puis, pour moi, ça vaut le coup d'en parler, parce que c'est un événement qui est super original, et puis qui est super intéressant, et puis qui embellit les façades des immeubles de Papé-Été chaque année. Alors en ce moment, il y a un artiste qui est sur place, et qui est en train de travailler, alors il s'appelle Alexandre Forteau, ou Farteau, je ne sais plus, c'est un des 10 meilleurs graffeurs du monde en ce moment, et donc ils font des aménagements, des décorations de fous, quoi, à l'intérieur de la commune, sur les murs. Donc là, il fait une fresque gigantesque sur le collège de Lamenay, donc c'est un collège de Papé-Été. Il a fait à la bombe tout le tour, il est en train de faire un visage du visage qu'il voulait faire, et après il le fait en relief avec une sorte de petit marteau-piqueur, il fait du relief sur le mur, c'est-à-dire qu'il gratte le mur un peu en surface, pour faire plusieurs couleurs et plusieurs épaisseurs, et il est en train de le faire, et c'est carrément impressionnant. Je vous emmène voir ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501